Serge Laprade rêvait de devenir un diplomate. Il est finalement devenu pendant 60 ans un des chanteurs et animateurs les plus appréciés au Québec. Serge Laprade était étudiant en politique, boum, chanteur. Non, ça s'est pas fait comme ça. C'est ce que j'aimerais qu'on retienne de lui. C'était un grand, grand, grand monsieur. C'est une grosse perte quand on perd un gars comme Serge. Né à Montréal, Serge Laprade a fait des études universitaires en sciences politiques, mais l'appel du yéyé et de jeunesse d'aujourd'hui l'a emporté. En 1964, sa reprise de la chanson Capri, c'est fini propulse sa carrière. Il faisait partie de ceux comme Louvain, comme Lautrec, qui se faisaient courir après sur le trottoir. On entome ces trois nets-là. Capri, c'est fini! Comme si la vie allait s'arrêter là. Moi, c'est celle qui m'a le plus touchée de lui. Capri, c'est fini! Le chanteur de variété qui a en disque une dizaine d'albums était aussi un animateur naturel. Il a été à la barre de plusieurs émissions de radio, entre autres à CKAC et CJMS. On se rappelle de lui comme un chanteur, oui. C'était un gars qui avait une jolie voix, qui chantait bien, qui choisissait bien ses chansons, mais c'était d'abord et avant tout un vrai communicateur. Il y a l'enveloppe jaune de parc numéro 21 qui attend là. Pensez-y pendant 10 secondes. Il animera aussi, de 1972 à 1979, le jeu télévisé Le Travail à la chaîne. Il s'est dirigé vers des quiz qui étaient un petit peu intellectuels. D'abord, lui, c'était un gars... moi, je l'ai toujours considéré comme un gars sérieux dans le métier. Serge Laprade a aussi animé pendant 10 ans le téléthon de l'Association de la paralysie cérébrale. Il se présente aux élections fédérales de 1988, sans succès, et cette même année, il anime le célèbre Garden Party. Sa co-animatrice, Michel Richard, a quitté Garden Party avec éclat en 1989, mais il y a eu réconciliation et aujourd'hui, l'ancienne reine de TQS, écrit... « C'est une partie de ma vie qui s'en va, mon coeur est triste. » Intelligent et cultivé, Serge Laprade était un homme réservé. Ce n'est que récemment qu'il a dévoilé son homosexualité. Il s'était marié l'automne dernier avec son conjoint des 50 dernières années, Daniel Arsenault. J'ai été son fan le plus... le plus assidu pour aujourd'hui. Étonnamment, ça fait exactement 50 ans que Serge et moi, on est ensemble. Aujourd'hui même. Tu seras toujours mon amour... Malade, Serge Laprade s'était fait plus discret ces dernières années. Entouré de ses proches, il a succombé à un cancer. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Et je reviens quand même... Je suis plus fort que moi.